Ce qu'on voit ici, c'est un homme filmé en plein acte de vandalisme. Il est en train de mettre le feu à la plus ancienne église catholique de Regina et ça s'est passé à l'église Blessed Sacrament vendredi dernier vers 3h30 du matin. Alors c'est le prêtre de l'église, James Anches, qui a posté la vidéo sur les médias sociaux. Il dit aussi que son église a déjà connu des actes de vandalisme avant, mais jamais aussi dramatique que celui-ci. La porte arrière de la bâtisse a pris complètement feu. Les pompiers ont pu éteindre le feu avant qu'il se propage. Et la police de Regina qualifie l'acte de criminel et elle poursuit son enquête. Il y a un conflit en ce moment entre les habitants du quartier de Sutherland et la ville de Saskatoon. En fait, les habitants du quartier accusent la ville de manquer de transparence et aussi de prendre des décisions derrière leur dos. Mais il vient d'où le problème ? En fait, ça vient du projet d'un refuge d'urgence dans le quartier. En fait, il y a des réunions d'information qui devaient se tenir cette semaine pour informer les habitants. Mais elles ont été reportées d'ici la fin du mois. Et ce refuge, il doit être situé dans l'ancienne caserne de pompiers sur l'avenue centrale. Il devrait aussi être ouvert 24h sur 24 et 7h sur 7. Et c'est l'organisme de Mustard Seed qui doit en faire la gestion. Mais à part ces infos, les habitants en savent pas vraiment plus. Alors le conseiller municipal Darren Hill expliquait ce matin qu'il y a des habitants qui pensent que le refuge est nécessaire, mais qui s'inquiètent aussi que ça déplace juste les problèmes de délinquance ailleurs. Lisa Wick a appris en décembre dernier qu'elle était atteinte d'un cancer du sein. Et ça fait maintenant plus de 5 mois qu'elle a découvert la masse qui continue toujours de grossir. Elle attend en fait de rencontrer un chirurgien pour décider du traitement le 20 février prochain. Et cette histoire, c'est ce que vivent toujours des milliers de femmes en province qui se retrouvent sur des listes d'attente de plusieurs mois parce qu'il y a une pénurie de radiologues et de chirurgiens spécialistes. Alors on se souvient que la province redirige depuis l'automne dernier des patientes vers Calgary pour recevoir un diagnostic. Et c'est ce qu'a fait Lisa Wick, mais elle attend toujours son traitement deux mois plus tard. Alors vous pouvez retrouver les détails de son histoire et d'autres nouvelles sur l'application Info. Je vous souhaite une bonne journée et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada